Et bien salut à tous, c'est Asveg, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une config d'un PC Gamer à 500€. Pour commencer, comme d'habitude, ça ne va pas être la meilleure config que j'ai faite, comme d'habitude, elle va être cependant réalisée sur Amazon, précisément sur le site PC Power Picker, qui est tout simplement un site qui permet de créer sa propre config via des sites comme Amazon Cdiscount ainsi que LDLC. Et ce qui est plutôt bien, c'est que tous les composants que je vais vous présenter seront sur Amazon. Donc vous aurez non seulement le lien PC Power Picker, mais aussi le lien de tous les composants sur Amazon. Pour vous prévenir aussi, vous n'aurez pas le montage inclus, ce qui est en soi logique lorsque vous commandez sur Amazon, et vous n'aurez pas Windows inclus. Donc pour monter un PC, c'est plutôt simple, il y a pas mal de tutoriels, je vous invite à aller faire un petit tour sur YouTube. Et pour Windows 10, j'ai réalisé une vidéo sur ce sujet pour l'installer. Donc voilà, si c'était un kit plutôt complet, je vous mettrai le lien dans la description, ainsi qu'une petite fiche en haut à droite. Cette config sera plutôt bien, puisqu'elle pourra faire tourner tous les derniers jeux en 1080p, en moyenne et en haute qualité, à plus de 60fps. Donc voilà, si vous voulez jouer tranquillement à Fortnite, GTA V, Battlefield 5 ou 1, voilà, vous serez vraiment tranquille. Et même si vous jouez tout simplement en moyenne qualité ou en très basse qualité, comme certains, ben vous n'aurez tout simplement aucun problème. Bon, je vais arrêter de parler, je vous souhaite un agréable visionnage, et c'est parti pour commencer cette vidéo config. On commence cette vidéo par le processeur, et j'ai sélectionné comme d'habitude le Ryzen 3 1200. Il va être au prix de 87€ sur Amazon, je l'ai sélectionné car dans la game Ryzen, c'était le moins cher, et que le 1200 suffira amplement pour faire du gaming. Donc déjà, il possédera 4 coeurs physiques et 4 coeurs logiques, donc 4 coeurs et 4 threads. Sa fréquence sera condensée à 3,1 GHz. Nous allons avoir par la suite une finesse de gravure de 14 nanomètres, ainsi qu'un TDP de 65 Watt. De plus, il va être fourni avec son Watcherad de base, qui est d'ailleurs très bien, puisqu'il atteint de très bonnes performances, surtout lorsque vous l'overcloquez, puisque oui, c'est possible, pas comme dans les anciens AMD FX, avec le Watcherad qui atteignait des degrés, des degrés. Donc là, il va être très performant et très silencieux. Donc, je vous recommande ce processeur. Ensuite, pour accompagner ce processeur, j'ai sélectionné comme carte-mère une MSI B450M Pro M2. Il va être fixé au prix de 77€, toujours sur Amazon. Il suffira amplement pour mettre le processeur. Il aura d'ailleurs le chipset B450, donc ce qui est plutôt bien, puisque si jamais vous voulez changer votre processeur, ce qui va être bien, c'est que vous n'allez pas mettre à jour votre carte-mère si vous prenez un Ryzen de seconde génération. Après, elle ne possède pas non plus les dernières fonctionnalités. Ce qui va être un peu dommage, c'est que les étages d'alimentation ne vont pas être dissipés. Donc, faites attention si vous voulez overclocker votre processeur. De plus, elle n'aura que deux déplacements de RAM, qui supportera maximum 32Go de RAM en 3466MHz en overclocking. Et si on parle des connecteurs du panneau arrière, nous allons retrouver un port HDMI, un port DVI-D, un port VGA, un port RJ45 pour pouvoir brancher votre câble Ethernet, quatre ports USB 3.0 type A, deux ports USB 2.0, ainsi que trois connecteurs jack pour le son. Parlons maintenant de la RAM. Et j'ai sélectionné une barrette de RAM de chez Corsair, la Vengeance LPX, une barrette de 8Go au prix de 66€. Alors là, oui, j'étais obligé de mettre une barrette de RAM, comme ça. Si jamais vous voulez racheter la même pour passer sur 16Go de RAM, et bien, ça va être possible. Et en plus, ça vous fera énormément d'économies si vous achetez directement deux barrettes de RAM. De plus, elle aura une fréquence plus ou moins bonne, donc cadencée à 2400MHz, ce qui suffit amplement pour une config pareille. Après, pour viser de la fréquence à 2666MHz, il faudra en rajouter un tout petit peu plus. Mais pour ce genre de config, franchement, n'en rajoutez pas plus. Et enfin, son KS sera de 16. Donc en soi, c'est plutôt correct pour ce prix. Et de plus, la RAM baisse de plus en plus. Donc profitez-en à Noël si vous voulez acheter de la RAM pour pas cher. Passons maintenant à l'élément le plus mythique pour un gamer. Je parle de la carte graphique. Et j'ai donc sélectionné la XFX RX 570. Ça va être une très bonne carte graphique au prix de 169€, donc ce qui est en soi un très bon prix. Là, actuellement, les RX 570 baissent de plus en plus. Donc profitez-en puisqu'elle va être bien plus performante qu'une GTX 1050 Ti. Et largement, vous pourrez faire tourner tous les jeux à plus de 70 FPS, même si vous jouez en élevé. De plus, elle va être bien refroidie, même si elle consomme un petit peu plus que la 1050 Ti. Mais là, au moins, nous n'avons pas une RX 570 avec qu'un seul ventilateur. Donc c'est ce que je peux vous recommander si vous partez sur la gamme AMD Radeon. Et en plus, elle peut baisser jusqu'à minimum 149€. C'est ce qu'on a vu durant le Black Friday. Donc voilà, c'est un très bon prix pour ce que c'est. Et donc, pour Noël, je pense qu'elle peut baisser. Ensuite, pour ce qui est du stockage, je vais vous proposer deux options. Donc la première option est de partir sur un HDD classique, donc le Western Digital Caviar Blue, au prix de 40€ sur Amazon. Il aura une capacité d'intéresse qui suffit amplement pour stocker tout ce que vous voulez, donc Windows, vos jeux ainsi que vos logiciels. Il aura par la suite une vitesse de 7200 tours par minute, ce qui suffit amplement pour un HDD classique. Et il aura une interface de transfert en SATA 3. Et ensuite, pour la seconde option qu'un abonné sur Discord m'a conseillé, donc une grosse dédicace à ton Ortix, si tu regardes cette vidéo, il m'a recommandé de prendre un SSD de 120Go, donc précisément le Kingston A400, donc un SSD avec de très bonne vitesse, précisément 500MHz par seconde en lecture, ainsi que 300MHz par seconde en écriture, en rajoutant par la suite un HDD de 320Go. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne option pour les personnes qui ont déjà un ordinateur et qu'ils souhaitent récupérer leur ancien disque dur. Donc vous pouvez faire ça pour gagner en stockage, mais après, pour les personnes qui veulent plus privilégier le stockage que la vitesse, vous partez sur la première option, ou alors si vous voulez privilégier la vitesse, partez sur la seconde option. Ensuite, pour accompagner tout notre PC, si on parle du boîtier, j'ai sélectionné le AeroCool Cylon version mini. C'est un très très bon boîtier au prix de 32€, je l'ai sélectionné car il n'est plutôt pas cher pour ce qu'il est. On va retrouver une couche de RGB en façade, donc ce qui est plutôt très bien pour son prix, et en plus il est plutôt compact, donc si vous aimez plus les boîtiers qui sont plus ou moins petits, il va être très bien. Si on parle des caractéristiques principales, ce qui va être bien, c'est qu'elle pourra accompagner une carte graphique à maximum 30 cm, ainsi qu'un rentierade jusqu'à 14 cm. Par contre, elle ne pourra accepter que des cartes mères micro ATX, ainsi que mini ITX. Donc c'est un peu dommage pour les cartes mères au format ATX. Cependant, nous allons retrouver en façade un port USB 2.0, un port USB 3.0, une prise micro, une prise casque, et si on parle des ventilateurs, nous allons en retrouver un à l'arrière du boîtier en 120 mm, ce qui suffit amplement, mais on pourra en rajouter deux par la suite, en façade, toujours en 120 mm. Et enfin, pour finaliser cette vidéo, parlons de l'alimentation, et j'ai sélectionné la fameuse EVGA 450 BT au prix de 37 euros, donc pour moi c'est la meilleure alimentation avec le bon rapport qualité-prix. 450 watts pour notre configuration, c'est largement suffisant, après peut-être pour l'upgrade ça va être un peu plus serré, mais en tout cas ce qui va être bien, c'est que ça va être une alimentation certifiée 80 plus bronze, malgré qu'elle ne soit pas semi-modulaire, mais ce n'est pas si grave que ça pour son prix, et en plus, elle sera fournie avec la quasi-totalité des câbles qu'on aura besoin pour cette configuration, donc voilà, c'est une très bonne alimentation que je peux vous recommander, et c'est la seule actuellement qui a le meilleur rapport qualité-prix. Voilà c'était tout pour cette vidéo, j'espère au moins qu'elle vous aura plu, si c'est le cas je vous invite à vous abonner, car je verrai beaucoup de vidéos durant la période de Noël, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important, pourquoi pas la liker pour le référencement, et je vous dis à la prochaine les potes, et ciao tout le monde, c'était Azvox. C'était Azvox.